1. Mathieu Madénian est un des humoristes les plus prolifiques de sa génération. Connu pour son duo comique avec Thomas VDB, et pour ses interventions sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, l'artiste s'est confié sur de nombreux moments marquants de sa vie dans l'émission Un Dimanche à la campagne. 2. Le comédien, bientôt papa de son premier enfant, a notamment évoqué son étrange plan de carrière avant de monter sur les planches. En effet, celui-ci voulait devenir criminologue, j'ai fait 8 ans d'études, de la psychiatrie criminelle, de la médecine légale, je me suis régalé. 3. J'étais en stage pendant 6 mois à la plégie de Montpellier et la première autopsie je suis tombé dans les pommes. C'était horrible. Une carrière de criminologue qui n'a pas abouti, et a poussé Mathieu Madénian à se lancer dans le stand-up, et devenir l'humoriste que l'on connaît. 4. Dans l'émission de Frédéric Lopez, l'artiste est revenu aussi sur le traumatisme qu'il a vécu au moment de l'attentat qui a touché Charlie Hebdo, et surtout le dessinateur Charb. Le dernier message que j'envoie à Charb dans un dimanche à la campagne, diffusé le 25 juin dernier, Mathieu Madénian a évoqué sa relation avec les membres de la rédaction de Charlie Hebdo, en particulier Charb. Il raconte avoir été mis en contact avec le dessinateur par son producteur. L'humoriste s'est alors mis à écrire pour le journal satirique, sous l'impulsion de Charb qui annonce au comédien qu'il ne sera pas rémunéré pour ses écrits, il me dit qu'il ne peut pas me payer parce que le journal risque de fermer mais qu'il me paierait en bouteilles de vin. C'est comme ça qu'on est devenu. On n'a pas eu le temps de devenir amis mais on est devenu très proche, confie l'humoriste. Une proximité qui n'ira pas plus loin, à cause de l'attentat, qui a été commis au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Ce jour-là, Mathieu Madénian devait être présent à la rédaction pour apporter une galette des rois. Cependant, il est retardé par un problème de téléviseur, qui finit par se régler, et il se retrouve nez à nez devant BFM Télévisions, et décide d'envoyer un message à Charb, on est sur BFM et je vois des bandeaux passer tir à Charlie Hebdo. Le dernier message que j'envoie à Charb c'est je te préviens si t'es mort tu n'auras pas de galette des rois. Après l'envoi du message, Mathieu Madénian apprend la mort du dessinateur. Une expérience traumatisante, qu'il a marqué à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !